On est parti, quel est le meilleur type de personnalité Enneagramme ? Quel est le meilleur profil parmi les 9 ? Et non, ce n'est pas celui que tu crois. Mais plus que cela encore, on va aller en profondeur et cette question qui peut sembler une question simple nous amène sur un sujet beaucoup plus subtil et un enjeu beaucoup plus profond sur toi et sur ta relation avec les autres. Avant toute chose, je me présente à toi, si tu ne me connais pas, mon nom est Nico Pen, je suis auteur-formateur. J'ai notamment été l'auteur, qu'on peut voir derrière, de deux livres dont le best-seller Le Petit Livre de l'Enneagramme aux éditions First. Et je suis également le fondateur de la première formation numérique qui avait le jour en francophonie en Enneagramme qui est le technicien Enneagramme. J'ai également créé d'autres formations sur le sujet dont notamment coaching et thérapie par l'Enneagramme regarde en description les liens pour en savoir plus. Ceci étant dit, maintenant, on en vient au sujet quel est le meilleur type de personnalité Enneagramme. Alors si tu te poses la question, c'est de se dire voilà, est-ce que ton profil de personnalité, si tu le connais, d'ailleurs dis-moi en commentaire est-ce que tu connais ton type de personnalité ou pas, si tu regardes cette vidéo, si tu dis, ben voilà, est-ce que c'est le mien ? Est-ce que c'est celui de quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a vraiment un meilleur profil qu'un autre ? Alors, c'est intéressant parce qu'ici, déjà, à premier point, on est sur un jugement de valeur. Et je vais te donner une réponse de but en blanc que peut-être tu vas m'imaginer dire qu'il n'y a pas de meilleur profil. En revanche, pour toi, il y aura un profil qui sera meilleur que les autres et un profil qui sera le pire de tous. On reparlera de ce sujet-là, d'ailleurs, un petit peu plus tard. Et c'est intéressant parce que ce jugement de valeur, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un jugement, qu'il y a un classement, il y a toujours un apport affectif, un apport humain qui est mis en place. Il n'y a pas des statistiques qui vont dire « Ah oui, tel profil est meilleur que celui-ci parce que ceci, cela. » Et quand bien même, il y aurait des statistiques qui le diraient d'un point de vue psychologique, ça serait une espèce d'énorme préjugé en disant que telle caractéristique soit meilleure que les autres. D'ailleurs, s'il y avait des statistiques qui mettraient les meilleurs profils, ils mettraient forcément des profils mentaux puisqu'on parle de logique, de raison. Donc, on est là aussi, pareil, dans un métasystème, pour reprendre un autre discipline qui est la spirale dynamique, plutôt orange. Où on va valider, valoriser la raison dans le monde scientifique lorsqu'il est dévoyé de sa noble cause. Je m'éloigne un peu, mais pas tant que ça, parce que c'est intéressant de voir déjà que, selon le paradigme de chacun, on va avoir tendance plutôt à valoriser certains profils que d'autres. De même, il y a des profils avec lesquels tu as eu des mauvaises expériences. Donc, il est clair que s'il y a un profil avec qui tu as eu des mauvaises expériences, admettons, par exemple, tu as eu des mauvaises expériences avec des personnes de type 8 et 1 gramme, parce qu'il y a eu de la confrontation ou autre, eh bien, tu ne pourras jamais classer ce profil parmi les meilleurs profils. Et donc là, c'est intéressant de dire, non pas quel est le meilleur profil, mais pour moi, quel est le meilleur profil, qu'est-ce que ça va changer ? Ça, c'est la question. Mais ce n'est pas ça, la vraie question. C'est, pour moi, quel est le meilleur profil, mais surtout, qu'est-ce que ça dit de moi ? Pourquoi est-ce que je valorise ce profil comme le meilleur plutôt qu'un autre ? Et pour cela, je vais te parler aussi de quelque chose qui arrive à beaucoup de monde, qui m'est arrivé à moi aussi. C'est lorsque tu vas chercher ta typologie de personnalité. Alors, quand tu vas vraiment rechercher et que tu vas vraiment trouver ton profil, et pas te limiter à des tests à la con sur Internet, ou qualquer d'autre méthode nocive, comme par exemple le fait qu'une personne te dise, toi, eh bien, tu es quelqu'un qui kiffe la vie, donc tu es forcément un 7. Non, quand toi, tu vas vraiment t'introspecter, que tu vas vraiment faire le travail, et que tu vas vraiment chercher à l'intérieur de toi, en étudiant avec parcimonie, avec intelligence, j'allais dire, mais oui, dans le sens, je prends le temps de découvrir quels sont les 9 types de personnalités, les 9 grandes familles de personnalités, et au regard de ces 9 grandes familles de personnalités, eh bien, je vais aller chercher pour découvrir, eh bien, celui qui correspond vraiment à qui je suis. Si tu fais tout ce travail, et que tu trouves ton profil, dans, pas dans tous les cas, mais beaucoup d'entre nous ont vécu ceci, cette situation, tu te dis, putain, il est nul ce type, il est nul ce profil d'éneagramme. Et ça, c'est super intéressant, en fait, je trouve, parce que, alors encore une fois, c'est pas dans tous les cas, mais c'est intéressant parce que finalement, en fait, quand on trouve son type de personnalité à soi, eh bien, ça nous renvoie vers tout le côté négatif. Et on a du mal à voir tous les côtés positifs, tous les côtés aidants qui sont présents dans notre profil. Donc, on nous renvoie en lumière ce qui ne nous plaît pas de chez nous, ce qui n'est pas agréable sur notre personnalité. Et c'est justement ça qui est intéressant, parce que c'est ça aussi le chemin, c'est en découvrant cela, ça donne envie d'aller plus loin. Donc, voilà, il y a aussi ce point-là qui est intéressant par rapport au typage en éneagramme, par rapport au profil de personnalité. Ensuite, il y a le meilleur profil. Déjà, le meilleur, ça veut dire quoi ? Ça veut tout et rien dire. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est quand tu vas rechercher quel est pour toi le meilleur profil, ce serait plutôt quel est le profil, finalement, que tu apprécies le plus. Et te poser la question aussi, dans quel contexte de vie ? Et tu te rends compte que les profils que tu apprécieras, que tu auras tendance à apprécier, dans le contexte de vie, par exemple, amical, vont être parfois différentes que dans le contexte de vie amoureux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un profil que tu vas pouvoir apprécier amicalement, eh bien, tu te rends compte que peut-être, dans une relation de couple ou amoureuse, eh bien, ces profils avec qui, peut-être, ça ne se passe pas du tout bien. Professionnellement parlant, c'est pareil. Il y a certains profils avec qui tu vas avoir plus de liens que d'autres. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet de voir aussi, d'introspecter, de voir soi, eh bien, qu'est-ce qu'on atteint au travers d'une différente relation ? Qu'est-ce qu'on atteint au travers de notre relation de couple ? Qu'est-ce qu'on atteint au travers de notre relation amicale ? Qu'est-ce qu'on atteint au travers de nos relations professionnelles ? Donc, ça dit beaucoup de choses sur toi. C'est ça qui est intéressant. Et, pour revenir à l'autre point, le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de meilleur profil. C'est aussi, ça nous renvoie aussi à la limite de, finalement, non pas de l'énagramme, mais notre perception que l'on a toutes et tous de ces outils de psychologie. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup parler de famille de personnalités, pour donner les nuances de chaque personne sur le même profil, en disant que, voilà, si tu as une personne qui a un type 3 énagramme, eh bien, elle sera très différente d'une autre personne qui a un type 3, et donc, deux personnes qui sont sur un même type, par exemple, le 3, vont avoir des façons d'être différentes, même si la passion de fond, la vision du monde va être la même, l'expression va être différente. Et très souvent, on a tendance à garder un archétype qui va être lié à chacun des neuf profils, et, finalement, calquer la personne selon l'archétype. C'est-à-dire que, cette personne-là, je ne l'en vois pas comme elle est, mais selon son archétype. Certes, l'archétype, là, quand je parle de l'archétype, ici, c'est le, on va dire, pas la caricature, mais ce que l'on attend ou ce que l'on voit, généralement, moi, je suis la caricature, en fait, du type énagramme, admettons, ce que je vois, généralement, du type 8 énagramme, eh bien, je vais avoir tendance à calquer sur cette personne. Sauf qu'on est tous différents, et qu'on a tous, on n'a pas tous travaillé de la même façon sur notre être. Et on ne va pas exprimer notre être de la même façon. De plus, il y a d'autres choses à côté qui mettent des nuances. Donc, c'est intéressant aussi, cette question du meilleur profil, de voir les préjugés qu'on va avoir par rapport à tel ou tel profil. Et d'essayer d'aller au-delà de ça. Préjugés qui peuvent être, donc là, dans le sens plutôt négatif, puisque finalement, c'est le premier truc auquel on pense quand on parle du mot préjugé, mais des préjugés aussi positifs, qui peut-être ne seront pas là sur certaines personnes du même profil. Et donc ça aussi, en termes de relation, ça permet de voir. Ça permet aussi, ça permet aussi surtout, ce dernier point, de sortir d'une forme d'idéalisme par rapport à tel ou tel type de personne. Pour par exemple se dire, un type 1 énagramme, il a un code d'honneur, il a une éthique qui est très forte, donc ils ne feront jamais de coups de pute. Non, ce n'est pas vrai. Ça peut arriver. et idem sur d'autres profils, de façon positive ou négative. Donc là, vraiment, garde ceci en tête et vois justement, comment ça te permet d'avoir plus de connaissances de toi, de connaissances de ton rapport aux relations. Et tu vas voir qu'en faisant cela, et tout ce que je t'ai dit là, ça va radicalement, j'insiste, radicalement améliorer tes relations. Et pour cause, parce que c'est du travail de fond. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, mais c'est vraiment vertueux. Voilà, si tu veux aller plus loin avec moi, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'ai invité à regarder en description la masterclass que je fais, qui est disponible à nouveau sur l'énéagramme, et également la newsletter intégrale sur laquelle tu auras des masterclass privées qui sont accessibles, des nouvelles masterclass qui sont accessibles pendant des durées limitées, et qui ne sont diffusées que à la newsletter intégrale, ainsi que trois contenus exclusifs dès l'inscription, et également des promotions sur mes différentes formations. Pour rappel, je suis auteur et formateur, et ma spécialité, donc c'est la formation numérique, et tout particulièrement au regard de l'énéagramme, et de l'accompagnement intégral, l'approche intégrale, mais ça, on regarde la newsletter en description, et tu sais, on saura plus. Allez, on se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501